bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sous le bas au bas et c'est aujourd'hui nous allons vous entretenir au sujet de quelques erreurs que font en général les immigrants quand ils arrivent à l'étranger bonjour bétran bonjour yann comment tu as passé ta semaine très belle semaine et puis nous sommes très heureux de retrouver nos chers abonnés oui bétran tu as écrit il n'y a pas longtemps un article que j'ai beaucoup aimé où tu énumérais 7 les 7 raisons comment les 7 erreurs que les immigrants commettent en général en occident est ce que tu peux nous résumer un peu quels sont les points qu'on peut retenir aujourd'hui qu'est ce que tu pourrais transmettre aux personnes qui nous écoutent qui ont immigré et qui serait important pour eux de savoir pour développer leur potentiel ou prendre de meilleures décisions et s'intégrer à l'étranger merci yann effectivement cet article a eu beaucoup de succès sur sur ma page facebook j'invite d'ailleurs nos abonnés à s'y rendre éducation consulting inc ou bien bétran et défaut donc les 7 erreurs que les immigrants commettent en occident avant de développer ces erreurs là yann je voudrais dire que je suis parti ma propre erreur personnelle évidemment mais aussi des erreurs que j'ai constaté autour de moi à travers mes déplacements mes voyages mais mes études et ma vie professionnelle en europe et puis maintenant en amérique du nord alors la première erreur sur laquelle nous sommes revenus plusieurs fois que je ne vais pas développer ici mais que je vais simplement mentionner je vais demander aux abonnés de de se référer à nos vidéos précédentes c'est le manque de suivi dans l'éducation des enfants tout à fait beaucoup d'immigrants disent avoir quitté le pays pour leurs enfants malheureusement on se rend compte que ces enfants beaucoup en tout cas pas mieux sont sont délaissés c'est ça n'y a pas de suivi par rapport à leurs travaux scolaires on ne se rend pas dans les écoles pour rencontrer le personnel etc etc donc je vais simplement m'arrêter là et puis demandez aux abonnés de vous parler voilà les vidéos précédentes une autre erreur importante yann c'est le logiciel je vous permettez la métaphore le logiciel dans lequel nous avons été formé ou formaté c'est à dire quand on va à l'école pour obtenir les plus grands diplômes en espérant n'est ce pas qu'avec ce diplôme on va intégrer les meilleures entreprises qui a intégré ces meilleures entreprises ont obtenu les plus gros salaires et ainsi de suite jusqu'à la retraite oubliant que l'employé est extrêmement fragile et l'employé dépend de l'employeur l'employeur finalement qui quelque part le à le plus gros bout du bâton si vous me permettez l'expression pour les sorties de ce schéma là donc tu veux dire que nous en général la plupart des immigrants on a un schéma de la réussite qui est prédéfinie et qui est très lié au diplôme voilà voilà pourquoi nous souffrons voilà pourquoi on se plein là que nous sommes là nous sommes diplômés puis nos superviseurs plusieurs pas mieux ici et là n'ont parfois pas fait la moitié de nos études on a usé nos pantalons et nos et nos robes là sur les bancs ici et là dans différents pays mais c'est parce que le monde de l'entreprise aujourd'hui privilégie l'expérience et non pas le diplôme c'est ça on veut savoir ce que la nouvelle recrue est capable de faire d'apporter de manière concrète et non pas quel beau titre il ou elle porte là sur sur son cv ça c'est une erreur extrêmement importante les longues études et puis on sait qu'en amérique du nord et c'est un côté extrêmement cher et j'aimerais aussi apporter un petit bémol à ce que tu dis ça dépend évidemment du contexte par exemple si tu vas en europe en france en belgique tout ça l'école où tu as étudié est important ton université le diplôme en général on rémunère plus le diplôme même que l'expérience par contre en amérique du nord on a une autre façon de voir les choses on demande plutôt qu'est ce que tu sais faire on demande pas où tu as étudié mais qu'est ce que tu es capable de faire qu'est ce que tu es capable de réaliser donc c'est la compétence qui est mise en avant et ce n'est plus le diplôme raison pour laquelle les gens arrivent parfois en amérique du nord et la première idée qu'ils ont c'est d'aller à l'école faire de longues études avoir de gros diplômes et après ils sont surpris d'avoir des responsables qui n'ont pas fait la moitié de leur parcours comme tu viens de l'expliquer merci pour la précision yann une autre erreur encore c'est de ne pas entreprendre évidemment cette erreur est très lié on le comprend à l'égard précédent les longues études très peu d'immigrant entreprendre très très peu d'immigrant créer créer une plus value créer de la valeur ajoutée monde le bleu le propres affaires finalement et nous sommes demandeurs d'emploi dans nos nos communautés sont très peu capable de créer de créer de l'emploi de créer des emplois pour pour leur ressortissant et on est dans l'obligation se trouve dans l'obligation malheureusement d'envoyer nos cv ailleurs d'envoyer nos cv dans les entreprises pme ou grandes entreprises créées par les autres dirigées par les autres et on entend souvent le discours de mais bon on envoie nos cv on n'est pas recruté nos enfants ceux qui sont en âge déjà de faire des stages ont du mal à se trouver un stage à se trouver un emploi d'été alors que si à l'intérêt de nos communautés on avait pris la peine de monter nos structures de d'ouvrir un commerce par exemple ou de faire autre chose on emploie mais on s'auto emploie nous même on emploie nos enfants et je vais pas développer si tout l'aspect fiscal ce qui peut faire l'objet d'une autre émission tous les avantages liés au lieu au taux d'imposition et puis enfin est ce que tu penses que c'est tout le monde qui a la fibre entrepreneur parce qu'au delà de l'entrepreneuriat comme activité je pense qu'il ya aussi la personnalité pour avoir et c'est un peu moi même je pense que les entrepreneurs et entrepreneurs c'est pas tout le monde qui est capable en fait de faire de l'entrepreneuriat parce que je pense que la personnalité est très importante surtout dans le type d'activité qu'on a envie d'exercer qu'est ce que tu dirais par rapport à ça c'est je dirais qu'on n'est pas entrepreneur mais qu'on peut tous devenir entrepreneur si on le veut tout est une question d'état d'esprit tout est une question de qu'est ce qu'on veut finalement de la vie est ce qu'on est ce qu'on se positionne comme quelqu'un qui qui veut se prendre en charge est ce qu'on se positionne comme quelqu'un qui veut créer de la valeur pour sa communauté est ce qu'on se positionne comme quelqu'un qui veut qui veut laisser qui veut commencer un projet de et le laisser pour ses enfants le permettre à ses enfants de le continuer de le poursuivre c'est extrêmement important ce que dites vous bien que quand vous êtes un employé de tous vos efforts sont au profit de l'entreprise bien sûr c'est ça la base de statut d'employé on travaille pour un patron on ne va jamais gagner plus que son chef ça c'est sûr voilà et puis vous échangez votre temps contre une contre une rémunération le salaire qu'on nous donne le revenu qu'on nous donne écoutez est tellement inférieur même quand il ya des avantages sociaux est tellement inférieur à ce que nous apportons à l'entreprise quand vous gagnez par exemple mettons 50 $ de l'heure en réalité vous avez un portail entreprise 100 ou 150 $ parfois mais plus on s'entend donc si on réfléchit dans ce sens là je suis certain que davantage de personnes vont penser entreprendre peut-être dans un premier temps garder leur emploi et progressivement se lancer dans l'entrepreneurie en tout cas les avantages sont énormes d'un point de vue social communautaire et financier oui c'est vrai que même pour ceux qui ne désirent pas se lancer dans l'entrepreneuriat il ya également d'autres moyens de se faire des revenus il ya par exemple des revenus passifs on peut investir aussi donc je dis il ya les études il ya le diplôme et l'entrepreneuriat mais à côté il ya aussi différents moyens de se faire de l'argent il faut juste s'informer il faut s'éduquer sur comment dire ça sur comment est-ce qu'on peut fructifier ses revenus comment est-ce qu'on peut gagner plus et ne pas rester tributaire uniquement de son salaire voilà tu touches au point suivant qui est ne pas investir très peu de d'immigrants très peu de personnes à l'étranger investissent souvent la plupart fondant dans les dépenses de consommation il n'y a que deux façons d'utiliser son agent soit on l'utilise pour consommer soit on l'utilise pour investir or c'est l'investissement qui qui garantit la pérennité des revenus qui fructifient qui va qui va permettre n'est ce pas que que les revenus dure dure dans le temps et qui vont nous aider à à à protéger à sauvegarder le lendemain après à préparer l'avenir à faire face aux aux imprévus parce que quand vous mettez tout votre salaire là dans dans les dépenses de consommation dans le loyer dans les dans les charges il faut aider la famille au pays il faut des urgences et encore n'a pas de on n'a pas de fonds d'urgence la plupart du temps d'il vous bien que vous êtes fragile aux aléas au moins de 20 qui pourrait qui pourrait souffler à tout moment on s'est dans une vie on en fait tous face à un moment ou un autre à ses vagues aux aléas on tombe malade et puis on a peut-être pas d'assurance on décède malheureusement ça peut arriver à tout moment n'importe qui et puis on n'a pas d'assurance et puis là on voit la communauté qui affaire qui se démène là un peu qui se cotiser à gauche et à droite et pourtant il aurait suffi d'une simple décision 10 de la 15 de la 20 dollars prendre l'assurance et puis éviter tous ces maux de tête à nos proches oui les décisions toutes celles auxquelles on ne pense pas souvent ah oui ça je suis d'accord avec toi merci pour tous ces points bertrand j'aimerais juste rajouter pour terminer cette vidéo un point qui est lié à la culture l'une des erreurs que moi je constate et que moi aussi m'est arrivé de faire il y a pas mal de temps c'est de croire que en tant qu'immigrant comme on fait des enfants à l'étranger l'héritage culturel est automatique très souvent on va s'étonner de voir des enfants qui sont nés ici qui ont des comportements différents de ce que nous les parents on aurait attendu d'eux on s'étonne en disant mais à qui ressentent des enfants des blancs les enfants d'ici mais ce qu'on oublie aussi que c'est nous que les avons éduqués l'éducation que nous avons reçu dans nos pays c'était la famille c'était la communauté c'était la société entière qui a contribué donc il y a eu des apprentissages conscients il y a eu des transmissions inconscientes parce qu'on a baigné dans un certain environnement si on te demande comment tu as fait pour apprendre à parler ta langue je suis sûr que tu te rappelles même pas de manière tout à fait inconsciente naturelle exactement il y a des choses qui se sont faites automatiquement parce qu'il y a la stimulation environnementale mais à l'étranger parfois on s'étonne que les enfants n'apprennent pas la langue maternelle et là on se rend compte qu'il va falloir leur apprendre à parler la langue maternelle déjà parce que si les parents ne parlent pas la langue maternelle comment est-ce qu'on veut que les enfants apprennent à parler cette langue là et tu sais que la langue en fait est un facteur de proximité quand ton enfant ne parle pas ta langue il y a certaines choses que tu ne peux pas facilement transmettre parce que même quand tu essaies de traduire ça en français tu perds un peu de symbolique et dans ma pratique ce que je constate souvent c'est des parents qui arrivent à un certain âge 60-65 ans et qui sont effondrés parce qu'ils ont sacrifié tout pour les enfants ils sont arrivés à l'étranger jeune alors ils ont tout donné ils ont investi sur l'enfant et quand ils deviennent âgés ils sont malades les enfants parfois on les appelle même pas ils ne viennent plus il y a une rupture familiale et là ils ne comprennent pas ils me disent mais madame pourtant nous on pensait qu'à cet âge les enfants allaient s'occuper de nous et quand je pose la question de savoir s'ils n'ont pas pris un plan d'épargne regrette ou pas ils me disent non ils disent mais non nous on investit sur les enfants en Afrique pour qu'après en retour ils puissent prendre soin de nous ce qui est une valeur culturelle je suis tout à fait d'accord avec ça mais ce qu'on oublie parfois c'est que nos enfants ils ont grandi dans un environnement différent ils reçoivent des messages différents il y a l'éducation qu'on donne à la maison il y a l'éducation de l'école il y a les réseaux sociaux il y a nous quand on était jeunes on jouait à pouce pion on avait plusieurs jeux on n'allait pas souvent sur des tablettes il y en avait même pas tu vois donc la manière dont nous on a été enculturé est très différente de celle de nos enfants ils vont apprendre d'autres valeurs et c'est à nous de définir dès le départ qu'est-ce qui est important pour nous par exemple le droit d'aînés on a 3-4 enfants qu'on leur apprend déjà à obéir à leurs aînés si pour nous le droit d'aînés c'est une valeur bien sûr on doit leur apprendre ça il y a la solidarité intergénérationnelle quand on perd ta mère est malade tu prends soin de tes parents nous on doit prendre ça aux enfants et surtout en montrant aussi l'exemple avec nos propres parents parce que l'enfant il retient plus ce que nous on fait que ce qu'on lui dit donc je pense que être parent à l'étranger pour moi est plus difficile même qu'être parent dans son pays d'origine parce que là il y a plutôt le village qui élève l'enfant mais on est seul on est seul dans une culture parfois qui véhicule des valeurs différentes et parfois opposées à celles que nous on aimerait transmettre et on ne sait plus il y a des parents qui sont perdus ils sont en paix de repère ils ne savent plus quoi transmettre aux enfants ils sont en perpétuel combat avec les enfants parce que ces enfants rejettent ils disent non ici on est au Canada on est en France on est en Belgique on n'est pas au Cameroun on n'est pas en Côte d'Ivoire on n'est pas au Sénégal tu vois donc il y a ce conflit de valeurs qui se pose dans la famille et à la fin quand ils sont de l'adolescence qu'ils deviennent adultes 18 ans ils sont majeurs alors à ce moment beaucoup partent donc j'aimerais vraiment inviter les parents immigrants à réfléchir sur la question des transmissions elle n'est pas automatique être parent à l'étranger ce n'est pas évident il faut vraiment prendre le temps de parler avec les enfants d'identifier les éléments qui sont importants pour nous et qu'on souhaiterait leur transmettre pour permettre que demain l'enfant puisse avoir le choix on n'a pas une influence de ce qu'il va choisir mais on peut au moins lui donner des éléments qui lui permettront de faire des choix qui lui conviennent pour ne pas être surpris quand on atteindra 65 ans et que ce sera trop tard voilà ce que moi je pourrais rajouter à tout ce que tu as déjà dit je te laisse le mot de la fin bon ça a été une belle vidéo une belle conversation je suis certain que les téléspectateurs téléspectatrices ont apprécié évidemment on a touché là que quelques unes des erreurs courantes ils elles ont certainement noté d'autres erreurs et puis voilà on va au courant des prochaines vidéos probablement y revenir on les remercie Yann pour la fidélité à Soulababa BSLB merci à vous et comme le dit souvent Bertrand n'oubliez pas de liker la vidéo de la partager dans vos réseaux et surtout de partager avec nous ce que vous pensez du thème en commentaire nous allons nous faire un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous on vous dit donc à très bientôt pour un nouveau sujet Soulababa au revoir au revoir